Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder la leçon 159 pour l'externe, 109 pour l'interne sur les formes linéaires. Les titres sont un petit peu différents, mais bon quand même ça se ressemble. Formes linéaires, dualité, donc ça c'est déjà en commun dans les deux leçons. Dans la 109 on dit hyperplan, dans la 159 on va dire exemple, globalement ça se vaut pas mal. Alors je vais tenter un 6 minutes déjà dans le style de l'externe. Tout d'abord une forme linéaire, c'est une application linéaire d'un espace vectoriel E. Alors là on est en dimension finie sur le corps de base de l'espace, K, et E étoile, donc c'est L de E, K. Ce qui fait que la dimension c'est égale à N, exactement la dimension de E. En fait quand on a une base de E, on peut construire EJ étoile de EI égale delta IJ, le symbole de Kronécker. Donc ça, ça va définir par le théorème fondamental de l'algebra linéaire une unique forme linéaire. Et on voit bien que ça fait une partie libre, et donc ce sera une base grâce à la dimension. Et EJ étoile forme une base. Bien. Qu'on appelle la base duale. Et ça nous donne des jolies formules sur la décomposition d'un vecteur dans la base et la décomposition d'une forme dans la base duale. On aura ensuite d'autres jolies formules, en particulier quand on applique cette formule au polynôme de degré inférieur ou égal à N. On aura une formule en prenant pour EI la base des X-A puissance K, K allant de 0 à N. Et aussi quand on a une famille alpha I d'éléments du corps qui sont deux à deux distincts. Là par contre, on part de l'évaluation et ensuite on obtient une base dont cette base-là était duale. Et là c'est la base des polynômes interpolateurs de Lagrange. On a ensuite l'orthogonalité. On définit, quand on a un sous-espace F, son orthogonal dans E étoile, qui est égal à l'ensemble des formes linéaires qui s'annulent sur F. Et bien, on sait que la codimension de F orthogonal est égale à la dimension de F. Entre parenthèses, cette orthogonalité va nous donner une bijection entre les hyperplans de E et les droites de E étoile. Et ça c'est intéressant de voir un hyperplan comme une droite. Voilà, ça simplifie les choses, on va dire. On a aussi, grâce à l'orthogonalité, un dictionnaire entre l'addition et l'intersection, ici, puisque l'orthogonal va transformer la somme en inter et inter en somme. Voilà, ça c'est intéressant. On a de plus, pour compléter ce dictionnaire que l'on a commencé ici, donc quand je dis dictionnaire, c'est dictionnaire de traduction. Si U est une application linéaire de E dans F, on a la transposée, ici, qui va aller de F étoile dans E étoile, donnée par U transposée de Φ égale Φ rond. Voilà, et là, ça transforme le noyau en image, il y a l'orthogonale, et l'image en noyau. On voit bien que U est transformée en U transposée, un sous-espace est transformé en somme orthogonal, une base est transformée en sa base duale, et c'est ça exactement la dualité, c'est cet échange. C'est le fait qu'on puisse revenir vient du fait que E, l'espace vectoriel, est canoniquement isomorphe au bidual. Il n'est pas isomorphe canoniquement au dual, même s'il est isomorphe, évidemment, mais cet isomorphisme dépend de la base, mais il est canoniquement isomorphe au bidual. Ce qui fait que tout espace peut être vu comme le dual d'un espace. Ça, c'est intéressant. De la même manière, le bi-orthogonal, ça va être le sous-espace, le bi-transposé, ça va être l'application linéaire de départ, et ça, c'est intéressant. Ça nous permet de faire des allers-retours par la dualité, qui nous permettent d'obtenir, à chaque fois qu'on a un théorème, on peut en avoir un second gratuit. Les applications. Par exemple, une application de la dualité, c'est de calculer le nombre de familles génératrices à M éléments, M forcément plus grand que la dimension, N, pour que ce soit générateur, dans KM, quand K est un corps fini. Voilà, on sait faire les parties libres, et bien grâce à ça, on va pouvoir faire les parties génératrices grâce à la dualité. Formes quadratiques, alors ça, c'est une magnifique application, c'est un grand chapitre, et plus généralement, les formes bilinéaires, pas forcément symétriques, je veux dire, les formes bilinéaires, elles vont être en isomorphisme, avec les applications linières de E dans son dual. Ce qui nous permet de, d'une part, de donner une notion de non-dégénérescence à une forme bilinéaire, c'est quand l'application ici va être un iso, de regarder la dimension, et même plus généralement, le sous-espace orthogonal pour une forme bilinéaire donnée. Ça va être en bijection avec l'orthogonal canonique qui a été définie ici. Et ça nous permet de déterminer, de définir finalement, la matrice d'une forme bilinéaire, et d'avoir la congruence, une notion de congruence qui va provenir de la notion de matrice d'une forme bilinéaire. Voilà, grâce à la matrice, évidemment, de ceci. Comme application, la forme trace AB, alors ça c'est une forme bilinéaire, voilà, et on peut étudier cette forme, montrer qu'elle est non-dégénérée sur l'espace des matrices, et comme application, des matrices NN, et comme application, montrer qu'on a des propriétés aux hyperplans de MN2K, ils contiennent toujours une matrice inversible, ça contient toujours, si on est sur R, une matrice orthogonale, et même une matrice de tout rang, que l'on veut, voilà. La dualité, alors là c'est plus difficile, est importante dans le théorème profond de décomposition de Franck-Linus, et voilà, j'arrêterai là pour le 6 minutes. Alors, quelques petites questions de jury, des questions simples, moins simples, des qui sont sujettes à discussion, mais surtout pour tester, pour voir si le candidat a bien maîtrisé les éléments fondamentaux de la leçon. Alors d'abord, voici, donc là on a un polynôme, on a αi 2 à 2 distincts, de 1 à n, dans un corps K, et on regarde ce polynôme, qui est bien défini, de degré forcément n-1, et il faut montrer que cette famille de polynômes forment une base de K2x n-1, de l'espèce vectorielle des polynômes de degré inférieur au égal à n-1. Bon, donc là il faut avoir le réflexe d'utiliser, justement, l'évaluation en alpha. Donc, pour montrer que c'est une base, il suffit de montrer que c'est libre, et vous écrivez une combinaison linéaire, et vous évaluez cette combinaison linéaire en alpha, ce qui va faire que ça va isoler un lambdai, en quelque sorte, coefficient lambdai égale 0, et ça va faire que tous vos coefficients vont être nuls, ce sera libre, et ensuite ce sera une base par dénombrement. Voilà. Celui-ci, c'est juste l'idée d'utiliser les formes linéaires. Celui d'utiliser la dualité, je le trouve intéressant, vous regardez, est très classique. Il faut montrer que dans un espace de dimension n, et si H est une famille d'hyperplans de 1 à K, la dimension de l'intersection des H, J est supérieure ou égale à n moins K. Voilà. Alors ça, quand on ne connaît pas, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais l'idée, c'est justement de bien insister dans la leçon sur la dualité, parce que la dualité vous transforme un hyperplan en une droite. Donc, bien se rendre compte de cette simplification de l'esprit, ou un hyperplan, c'est un truc compliqué, une droite, c'est un truc simple. Mais le bouton sur lequel il faut appuyer pour transformer l'un à l'autre, c'est l'orthogonalité. Donc ici, on prend l'orthogonale. Donc il suffit de montrer que la dimension de l'orthogonale est inférieure ou égale à K. Mais l'orthogonale, ça va être la somme de droite, de K droite, et forcément, ça veut dire qu'on a un sous-espace engendré par K élément. Voilà. Vous voyez, donc c'est le côté... Évidemment, un sous-espace engendré par K élément, sa dimension est inférieure ou égale à K, donc c'est terminé. Donc ça, c'est le côté dualité, c'est-à-dire le petit bouton pressoir sur lequel on appuie pour transformer un théorème en un deuxième théorème. Quand on a un théorème sur la dimension, un encadrement de la dimension de la somme de droite, on a automatiquement un encadrement sur la dimension d'intersection d'hyperplan. Voilà. C'est tout simple. Mais c'est des petites choses simples comme ça qu'il faut savoir dominer pour comprendre ce que c'est que la dualité. Soit F et G dans E étoile, il faut montrer que le produit de FG, évidemment, ça veut dire quelque chose, le produit. A priori, E étoile est un espace vectoriel, mais on peut prendre le produit quand on est dans l'espace vectoriel des fonctions sur E, de E dans K. Donc, FG égale 0, et il faut montrer que ça implique F égale 0 ou G égale 0. Bon. Donc, on va supposer que F est non nul, il faut montrer que, alors, G égale 0. Donc, si F est non nul, eh bien, soit G est proportionnel à F, soit G est indépendant de F. Alors, si G est proportionnel à F, d'accord ? Alors, le fait que F soit non nul, d'accord ? Ça va faire que F est une partie libre, donc peut se compléter en une base, et dont je vais prendre l'antédual, ou le dual, si j'ai compris la dualité, le fait que E était canoniquement isomorphe, à son bidual. Si X est un vecteur quelconque de E, on va avoir X égale somme de XI EI, donc dans cette base antéduale, et forcément, en passant par E1 étoile et lambda E1 étoile égale à G, ça va nous faire lambda X1 carré, égale zéro. Donc, comme X1 peut être pris non nul, forcément, ça veut dire que lambda égale zéro. Alors, de la même manière, si G n'est pas proportionnel à F, alors G est indépendant, et donc, c'est pareil, on va avoir FG qui va former une partie libre, du dual, donc on complète en une base, et là, on va avoir X1, X2 égale zéro, et ça, c'est impossible parce que les XI peuvent être pris tous les deux non nuls, forcément. Et donc, la seule possibilité, c'est que G égale z, puisque F est non nul. Voilà. Alors, maintenant, on pourrait aller un petit peu plus loin dans cet exercice, en remarquant quand même qu'il n'est pas si stupide que ça. parce qu'il y a une situation où FGH peut être égale à zéro, c'est sur, vous regardez, sur Z sur 2Z, voilà Z sur 2Z au carré, le plan sur F2, voilà, et bien, vous avez trois hyperplans, et l'espace, le plan, et réunion de trois hyperplans. Donc, si vous regardez les formes linéaires qui correspondent, qui s'annulent sur l'hyperplan, puisque, voilà, et bien, vous prenez le produit, forcément, le produit va s'annuler partout. Donc, FGH, FG et H sont non nuls, d'accord, F, c'est une forme, c'est la forme, je dirais, qui va s'annuler sur cet hyperplan, G sur cet hyperplan, H sur cet hyperplan, donc, elle existe, elle est unique, puisque c'est sur une droite, elle est unique à facteur près, donc, si on veut la prendre non nul, elle est unique, en fait, parce qu'on est sur Z sur 2Z, il n'y a qu'un seul élément non nul, et donc, vous avez forcément, FGH égale 0, alors qu'ils sont tous les trois non nuls. Comme quoi, cet exercice n'est pas tout à fait stupide, puisque, quelque part, il est un peu optimal. Caractéristique de K, différente de 2, bon, pourquoi ? On va le voir. Il faut montrer que X2 plus Y2 plus Z2 est tiré du type sur K. Incroyable ! Incroyable ! Bon, je vous dirai pourquoi c'est incroyable, mais a priori, c'est assez incroyable. D'abord, vous pouvez remarquer que, si la caractéristique de K est égale à 2, alors, X2 plus Y2 plus Z2, ça fait X plus Y plus Z, le tout au carré, parfois au bonus, et donc, c'est réductible. Maintenant, la première chose à dire, c'est que, s'il n'était pas irréductible, alors, X2 plus Y2 plus Z2, comme il est homogène de degré 2, d'accord, se décomposerait en FG, avec F et G non constants, d'accord ? Maintenant, si on regarde le plus haut degré de F, si c'était 2, ça voudrait dire que le plus haut degré de G serait 0. Donc, le plus haut degré de F, c'est 1, et donc, le plus haut degré de G, c'est 1. Maintenant, le plus bas degré de F, si c'était 0, alors, le plus bas degré de G serait 2. Mais ce n'est pas possible, puisque son plus haut degré, c'est déjà 1. Donc, ça veut dire que le plus haut degré de F et de G, et le plus bas degré de F et de G, c'est 1. Bon. Ça veut dire que F et G sont homogènes de degré 1, ça veut dire que F et G sont des formes linéaires. Et là, ça y est, donc, une forme linéaire, finalement, quand on a une base, comme ça, quand on est sur K puissance n, c'est rien d'autre qu'un polynôme homogène de degré 1 en les variables. Et maintenant, F et G sont des formes linéaires. Ben oui, mais ça, c'est une forme quadratique. et on l'a comme produit de deux formes linéaires. Alors, pareil, comme tout à l'heure, si G est proportionnel à F, alors forcément, F non nul, sinon, ça serait nul, alors que ça, manifestement, ça ne l'est pas. Donc, ici, vous auriez une forme quadratique lambda F au carré. et cette forme quadratique, on est en caractéristique différente de deux, on sait dire des choses sur les formes quadratiques, elle est de rang 1. Alors que celle-ci, on sait, elle est de rang 3. Voilà. Donc, ce n'est pas possible. Et si F et G sont indépendantes, eh bien, on sait faire la méthode de Gauss avec F plus G au carré, moins F moins G au carré, sur 4, parce qu'on a une caractéristique différente de deux, on a une méthode de Gauss, et ça, ça reste indépendant, et on voit que c'est de rang 2. Voilà. Et donc, ce n'est pas possible, parce qu'ici, c'est de rang 3. Donc, c'est impossible. Voilà. Donc, je trouve cet exercice assez extraordinaire, parce qu'on se dit, c'est irréductible sur tout cas. Alors après, vous allez dire, ben oui, on va chercher une extension. Oui, mais l'extension, elle sera toujours de caractéristiques différentes de deux. Vous ne changez pas la caractéristique avec une extension. Donc, ça reste irréductible dans toute extension, pour des raisons purement de rang, de forme quadratique. Voilà. Bon, il faut montrer que on a un isomorphisme, ici, entre le quotient E sur F étoile et F orthobonale. C'est un petit exercice. Bon. Alors, d'abord, on peut remarquer qu'au niveau dimension, c'est bon, parce que ça, la dimension, c'est dim de E moins dim de F. D'accord ? Puisque le dual conserve la dimension. Et là, c'est dim de E moins dim de F aussi. Et, en fait, il suffit de trouver un morphisme, bon, bah, à peu près, à peu près bien. Bah oui, on part d'un élément, ici, phi, qui s'annule sur F. Il va de E dans le K, et il s'annule sur F. Et donc, voilà, phi, il appartient à F orthobonale, et il s'annule sur F. Donc, c'est le passage au quotient. Voilà. Et là, on montre que, là, on a un passage au quotient, notaire, et donc, on montre que l'application phi d'un phi bar, bah, est iso. Alors, comme on a égalité de dimension, il suffit de montrer soit qu'elle est injective, soit qu'elle est surjective. Mais elle est clairement surjective, parce que si, si on a un élément comme ça, et bien on peut remonter, ici, on a un élément comme ça. Voilà. Donc là, c'est, c'est avec la surjectivité, qu'on prouve, je pense, le plus facilement, qu'on a l'isomorphisme. Voilà. Alors, maintenant, dernier exercice, on a N dans N, et on se donne des xi dans R, deux à deux distants. Il faut montrer qu'il existe des réels lambda I, de 0 à N, comme les xi, tel que pour tout polynôme réel de 2 inférieur ou égal à N, cette intégrale-là, voilà, est égale à une somme de lambda I, P de xi, I de 0 à N. Voilà. Alors, la première remarque à faire, c'est que l'application qui a P, donne ceci, est une forme linéaire, voilà. donc, elle se décompose dans la base des évaluations en xi. Et pourquoi les évaluations en xi, ça forme une base ? Parce qu'il y a les polynômes de Lagrange, ou inversement. Voilà. Ça fait des petits exercices assez jolis, qui sont particuliers à la forme linéaire et dualité. Je n'ai pas donné d'exercice ici qui concernait la trace, qui est quand même une forme linéaire extrêmement importante, mais on pourra en parler au moment des développements. Voilà. On arrête là, pour l'instant. On retourne en fraîme, on l'axe.